Les brefs de l'une, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire, et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brefs de l'une, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien, promis. Mardi 9 avril, notre journée commence en vide de course, de 4h38 à 13h23, et ce vide de course, et bien, ensuite, de nouvelles lunes avec la conjonction du soleil à Chiron, c'est une journée qui va donc commencer un peu dans le flou, mais ensuite, et bien, ça va être, just get down to business, on va retourner là où il faut en termes de travail, parce que notre lune est passée en taureau, et donc, en taureau, elle est dans l'élément de terre, après le feu du bélier, dans cet élément de terre, on est dans une énergie introvertie qui prend le cycle, là où le bélier l'a laissé, c'est-à-dire que là, on a lancé quelque chose, on va maintenant avoir besoin de l'ancrer, il ne s'agit pas d'avoir que des idées, il s'agit aussi de les réaliser, mais pour les réaliser, le taureau, c'est qu'il faut que ses besoins soient nourris, on ne peut pas avancer si on n'est pas nourri. Alors, le taureau, c'est un ruminant, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un taureau, ce n'est pas une gentille bébête à son pépère, c'est un sacré gros machin, je veux dire, ce n'est pas un bœuf, c'est un taureau. Indépendamment de la dimension, comment dire, reproductive de la chose, je parle de l'animal, je parle de la puissance musculaire d'un taureau, c'est-à-dire la première fois qu'on est face à un taureau, on est extrêmement surpris, ce sont de véritables machines. Moi, j'ai toujours pensé au taureau être comme des panzers, mais on m'a souvent dit que j'étais un panzer, parce que je manquais un petit peu de subtilité par certains moments, dans ma manière de mener mes combats. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le taureau ruine, c'est-à-dire que le taureau prend le temps, et il sait qu'il lui faut ce temps pour avancer, et qu'il lui faut s'ancrer, il a les pieds, les quatre pattes dans la terre, et il a le poids et la musculature nécessaires pour ne pas être une brindille au gré du vent. Cette énergie, elle est passée, l'énergie que nous vivons, elle est passée de ce truc actif-réactif du bélier, à cette dimension bien plus expérimentale au sens de l'expérience de vie, et pratique. Le taureau est quelque chose qu'il faut vivre, l'énergie, quand la lune est en taureau, elle est bien en taureau, la lune, elle se sent bien. C'est quelque chose qu'il faut vivre en acceptant la dimension d'introversion. Si vous n'êtes pas introverti de nature, à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'introversion. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation à la maison, aussi, à l'embellissement de la maison. À ses propres routines, à ses propres habitudes. Ce n'est pas quand la lune est en taureau qu'on aura envie de faire beaucoup de changements. Et ça tombe bien, parce que Mars est conjoint à Saturne, ça vous le savez. Le soleil est encore conjoint à Chiron. Et surtout, la lune est carrée à Pluton. Donc, on est dans des énergies très, très profondes. On a encore cette coloration de Chiron, en plus, qui en rajoute de ces blessures, de ce face-à-face avec tout ce qu'on n'a pas traité, et qui est là juste pour nous aider à grandir et à nous offrir des trésors. Vous le savez que c'est dans vos vulnérabilités qu'il y a le plus de trésors. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas encore affronté vos vulnérabilités. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de raison de vous en vouloir, ou de le regretter. On fait les choses au moment où on peut. C'est vraiment important de l'intégrer, ça. Parce qu'il faut que vous soyez vous-même pour avancer, et que vous ne pouvez pas. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas speeder, c'est notre évolution personnelle. Alors, on peut par contre l'arrêter. On peut ralentir. On peut arrêter de s'occuper de soi. Mais quand on va trop vite, quand on zappe des étapes, on s'en rend compte après, et on le regrette. Alors, quand la Lune est carrée à Pluton, quand la Lune en taureau est carrée à Pluton en verso, entre 14h57 et 18h12, ce mardi 9 avril, où le Soleil est aussi conjoint à Chiron, où Mars est conjoint à Saturne, je peux vous assurer que vous pouvez rencontrer des émotions qui sont un petit peu difficiles, un petit peu submergentes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de les accueillir, de les regarder et de respirer. De les laisser vous traverser, de les recueillir, les accueillir, et de les laisser partir. Et de les laisser partir. Voilà. Il y a un moment où ça va monter, ça va prendre toute la place, et puis il y a un moment où ça va s'en aller. Et ce n'est pas comme un tsunami, où une fois que la vague est passée, et ce qui reste, ce sont débris et ruines. Non, pour vous, pour nous, à l'intérieur de nos pensées, c'est quelque chose de cathartique, au moins. Au contraire. Cette vague, quand elle s'enlève, elle prend avec elle les débris. N'oubliez pas que nous sommes aussi sous les rayons, puisqu'il y a un casimis de Mercure très bientôt, et que nous sommes dans une période très particulière. Alors ayez confiance en vous. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous êtes plus fort que vous croyez. A demain. Et tout va bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada